ce soir nous allons débattre de trois sujets oui ce soir nous allons débattre de trois sujets de position ces trois sujets sont les suivants le premier sujet c'est ce qui concerne foudé ou soufou fana foudé ou soufou fana qui est de l'ufdg je crois il s'offreur de ma part un de vice-président de l'ufdg ensuite nous allons parler des sanctions qui sont infligées à certaines personnalités de la république de guinée par l'union européenne et en fin de compte nous allons revenir sur la non-invitation de la guinée au sommet de financement des états des économies des états d'afrique sud saharienne une thématique qu'on avait eu à aborder en journée mais que nous allons revenir là dessus laissez les coeurs laissez les coeurs et partager la vidéo conférence s'il vous plaît donc chers samouraï foudé ou soufou fana il est malade il a été bloqué hier à l'aéroport international du baissier c'est à dire ce qui fait même qu'il est bloqué lui-même il ne sait pas et jusqu'à preuve du contraire nous ne savons pas aussi donc foudé ou soufou fana il a été bloqué à l'aéroport lui-même il ne sait pas pourquoi il est bloqué selon ses explications foudé ou soufou fana repart il veut remplir les formalités on lui dit qu'il ne peut pas s'embarquer on demande pourquoi il ne peut pas s'embarquer il demande et on lui dit que les instructions viennent du commissaire la voir le commissaire ce dernier lui dit qu'il n'est pas le procureur donc lui-même il ne sait pas en tout cas il n'a rien à dire foudé ou soufou fana repart voir les agents de air france et les agents de air france lui disent de ne pas les mettre en mal avec les passagers comme tout bon citoyen ne voulant pas mettre en mal les passagers avec l'agence de voyage bien entendu il a fait profil bas mais déjà ce qu'il faut retenir il a mal à l'oeil depuis 16 ans pour tous ceux qui sont habitués à voir foudé ou sou lorsque vous regardez ses yeux vous constatez qu'il est un petit problème au niveau de ses yeux et depuis 16 ans le monsieur se traite il n'arrive pas et c'est tout récemment que son médecin traitant qui est en france a pu constater que la situation de son oeil s'aggravait et qu'il avait besoin d'aller se faire opérer et c'est la raison pour laquelle son médecin a fait des démarches auprès du ministère des affaires intérieures chez eux en france et les ils ont envoie les papiers à foudé ou soufou fana pour qu'ils partent se faire opérer parce que le médecin a dit qu'il ne prend pas la garantie si l'opération ne se fait pas maintenant donc ça veut dire c'est une question de vie docteur foudé ou soufou fana risque de perdre ses yeux je ne suis pas de l'ufdg je ne suis pas non plus un communicant de l'ufdg je n'ai aucun rapport avec docteur foudé ou soufou fana d'ailleurs je le connais en tant que personnalité publique mais en tant que citoyen en nous mettant à sa place ça donne à réfléchir ça donne à penser il risque de perdre son oeil pourquoi parce que le régime de conakry ne veut pas lui laisser partir se soigner mesdames mesdemoiselles et messieurs chers samouraï chers combattants nous parlons de politiques politiciennes en république de guinée de façon régulière le régime de conakry est habitué à la manoeuvre politique c'est le dalen diallo est régulièrement bloqué lorsque ces gens se portent bien on peut voir nous savons tous ce dans quoi nous sommes en train de vivre aujourd'hui on peut voir mais pour le cas de quelqu'un qui est malade et qui doit aller se faire opérer je ne suis pas en train de voir la raison pour laquelle le gouvernement de conakry ne va pas laisser foudé ou soufou fana aller se faire soigner je ne sais pas est ce qu'il faut si par exemple les considérer comme étant et quelqu'un contre lequel la justice a suffisamment de grief pourquoi alors ne pas trouver des mesures d'accord de mesures pour encadrer sa sortie et tout ce qui fait encore beaucoup plus pitié chers samouraï chers combattants c'est le fait de voir en tout cas à notre connaissance jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a rien qu'on puisse reprocher à foudé ou soufou fana c'est à dire je ne connais pas un acte administratif comme je le disais hier ni une décision judiciaire qui dit à foudé ou soufou fana de ne pas sortir du territoire guinéen et surtout c'est un cas de maladie le monsieur risque de perdre son oeil et vous voyez ce que ça représente pour un être humain perdre un oeil et aujourd'hui nous sommes en train de parler du cas de foudé ou soufou fana parce que ça doit interpeller tout le monde ça doit interpeller tout le monde ça doit interpeller tout le monde cette manière par laquelle la politique est en train d'être exercée en république de guinée n'est pas la bonne manière lorsque vous êtes au pouvoir et que vous avez en face de vous des opposants ces opposants ne sont pas des ennemis j'ai toujours pas manqué de vous le dire les opposants ne sont pas des ennemis mais ce sont plutôt des adversaires en termes d'idéologie politique nous sommes encore une fois dans un état de droit ou alors un état qui se dit être un état de droit nous sommes dans un état démocratique et cette démocratie voudrait qu'il y ait la pluralité idéologique ce que je sais sans vouloir flatter le parti ufdg c'est que quelque part nous savons que les responsables de l'ufdg ne sont pas forcément des gens qui baignent carrément dans la violence ce ne sont pas des adeptes de la violence parce que si l'ufdg c'est responsable et véritable adeptes de la violence on sait ce qui allait se passer en 2010 on sait ce qui allait se passer en 2015 et d'ailleurs tout le monde est unanime de reconnaître que le côté paix de ce parti politique a permis à notre nation de sauter sur beaucoup les choses lorsque vous revoyez les rapports produits par les institutions telles que le wanec guinée le west african network for peace building qui est une institution qui est chargée et de produits des rapports d'étudiés de produits des rapports sur l'existence des conflits que le conflit soit ouvert ou que le conflit soit latin vous comprenez que c'est responsable même si par un droit on peut reprocher à certains des militants d'être aussi souvent dans la violence mais les responsables de l'ufdg ne sont pas aussi comme ça dans la violence je n'arrive donc pas à comprendre pourquoi ne pas laisser foudé ou soufou fana aller se faire traiter pourquoi ne pas lui laisser partir se faire traiter c'est un citoyen guinéen comme nous c'est un citoyen guinéen et aujourd'hui malheureusement on en parle les gens en parlent parce que c'est une actualité politique les gens en parlent mais on n'insiste pas sur le fait que le gouvernement devrait laisser pour les ou soufou fana aller se faire soigner c'est vrai que ce blocage qui est observé à l'endroit des responsables du parti ufdg c'est pas normal parce que encore une fois nous sommes dans un état un état de droit lorsqu'on reproche à un citoyen un comportement contraire à nos textes on lui signifie ce comportement là on lui dit voici ce que tu as fait voici ce qui pèse sur toi ça ce n'est pas en train d'être fait mais si au delà encore pour des raisons de santé on ne veut pas laisser le monsieur aller se faire soigner cher samouraï cher combattant mesdames mesdemoiselles et messieurs nous atteignons petit à petit le paroxysme de la privation de nos libertés nous atteignons petit à petit le summum de la privation de nos libertés nous allons rester là assis toi et moi regardez ce monsieur la perdre son oeil quel est l'avantage politique que le régime de conakry gagne lorsque fondé ou soufou fana perd son oeil on ne le souhaite pas quel est l'avantage que nous autres nous aurons et on va dire qu'est ce qu'on a pu faire pour sauver un citoyen voici un citoyen qui est malade et qui veut aller se faire soigner qui veut aller opérer son oeil et sur recommandation ferme de son médecin son médecin à insister son médecin dit qu'il ne prend pas la garantie mais on empêche de sortir pourquoi ne pas le laisser partir se faire soigner il faut laisser faux de ou soufou fana aller se faire soigner il paru se faire soigner il se retourne il se retourne ça donne à réfléchir ça donne à réfléchir donc voici la première partie de notre vidéo conférence la question portant sur l'intervention chirurgicale que docteur fondé ou soufou fana devrait subir mais malheureusement on l'interdit de sortir je me demande je me demande je me demande je me demande qu'est ce que notre nation devient un état démocratique un état de dictature je me demande je me demande et je me pose assez de questions la deuxième partie de notre vidéo conférence avant d'aller dans la deuxième partie de la vidéo conférence il ya des sanctions qui ont été prises par l'union européenne concernant des personnalités de la république de guinée nous allons en parler tout à l'heure mais avant d'aller je ne vois pas les coeurs et malheureusement je ne vois même pas le partage je ne vois pas le partage laissez les coeurs chers samouraï laissez les coeurs tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo conférence laissez salut salut en commentaire laissez salut en commentaire et je vais prendre le temps de lire certains commentaires pour voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre bien ok ça marche de passage j'ai dit félicitations toutes mes félicitations à nos compatriotes qui ont manifesté aujourd'hui à paris je crois à la place de troca comment ils appellent d'ailleurs déjà comment vous l'appelez adiatou trocacédero trocadero voilà donc félicitations à tous nos compatriotes qui sont allés manifester pour exiger la libération des détenus politiques et pour présenter aux yeux du monde ce que nous sommes en train de traverser félicitations à vous chers compatriotes chers combattants et un qui n'a pas manqué de nous servir trocadero voilà donc un merci spécial à adiatou qui n'a pas manqué de nous envoyer les images et qu'on a eu à relayer en direct donc merci à ces citoyens guinéens qui se battent de l'autre côté nous devons nous battre nous devons continuer à nous battre de façon intellectuelle j'ai apprécié la manière dont la manifestation s'est passée nous devons nous battre de façon intellectuelle et il n'est plus l'heure de se battre en allant vers la violence parce que la violence ne résout rien aujourd'hui nous sommes dans un monde où c'est le cerveau qui travaille et lorsque nous devons nous battre nous devons nous battre conformément à nos textes si aujourd'hui la situation est encore difficile comme on l'a décrit on parviendra un jour à travers notre combat et déjà je profite de l'occasion je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont participé à la manifestation à la place de Trocadéro donc je dis merci à vous alors nous allons revenir un peu il y a eu des informations qu'on a reçues lors de cette manifestation que je n'ai pas manqué de partager sur la page des samouraïs la page des combattants on reviendra là-dessus lorsqu'on va parler sur la non-invitation de la Guinée voilà parce qu'il y a des informations qui ont été confirmées nos confrères, nos compatriotes qui sont du côté de la France et ont pu recevoir des informations auprès des députés de l'Union Européenne que nous allons en échanger tout à l'heure voilà tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence laissez salut, salut en commentaire quelle fois la Katia Kamara comment ça va ouais mais toi tu vis en Allemagne tu aurais pu prendre t'embarquer pour rejoindre les autres à Paris là tu ne peux pas voilà tu ne peux pas te dédouaner comme ça la Marana il dit la Marana Barri il dit je pense que la situation de notre pays nous interpelle tous c'est dommage et c'est une honte nationale j'apporte tous mes soutiens à Honorable Fode Houssou merci bien merci bien et Fode Houssou Fofana vraiment on lui doit un soutien moi je proposerai d'ailleurs déjà que chacun de vous tous ceux qui vont suivre la vidéoconférence que chacun publie sur sa page laissez Fode Houssou aller se faire soigner que chacun publie après ce live que chacun publie sur sa page laissez Fode Houssou aller se faire soigner je ne parle pas aux militants de l'UFDG je parle à tous les Guinéens tous ceux qui veulent qui ont un sentiment de justice tous ceux qui veulent voir la démocratie être effective dans la République de Guinée nous sommes dans une situation où aujourd'hui on n'a plus besoin de regarder l'appartenance politique de qui que ce soit lorsque nous avons en face une situation au compte de laquelle situation on a un citoyen, un concitoyen qui souffre énormément on doit pouvoir se lever comme un seul homme laissez nos divergences ethniques laissez nos divergences religieuses et laissez nos divergences politiques tout Guinéen que vous soyez de la mouvance ou que vous soyez de l'opposition de n'importe quel bord politique j'aimerais qu'après cette vidéoconférence pour ceux qui ne sont pas hypocrites envers la Guinée publiez sur votre page mettez la photo de Houssou écrivez laisser Faudet Houssou partir se faire soigner vous savez que nous sommes le peuple et le peuple a sa manière à lui de mettre la pression sous le gouvernement et vous savez bien entendu au jour d'aujourd'hui quelle est la force des réseaux sociaux lorsque nous nous levons avant si on n'avait pas un espace où on pouvait dire tout ce qu'on pensait en tant que citoyen mais aujourd'hui on a cet espace là lorsque les citoyens agissent en synergie d'action lorsque nous balançons sur les réseaux sociaux nous envahissons les réseaux sociaux nous allons sauver l'oeil de Faudet Houssou Foufana c'est une affaire vitale moi cette affaire des yeux de Faudet Houssou Foufana n'a plus rien à voir avec la politique moi chez moi même à son pire ennemi on ne souhaite pas qu'il perde l'oeil ça fait pitié ça fait vraiment pitié ça fait pitié mais Faudet Houssou il est faible il est faible assis il ne peut rien il n'a aucun moyen de défense il ne peut pas forcer la situation qu'est-ce qu'il peut faire il ne peut pas non plus passer par la voie routière déjà qu'il a été bloqué à l'aéroport s'il doit passer par la voie routière pour aller au Sénégal ou ailleurs pour continuer on va toujours le bloquer à la frontière ce sont des personnalités publiques ce sont des personnes qui sont connues donc il va rester assis regarder ses yeux se détruire au moins s'il n'avait pas les moyens financiers pour se traiter on pouvait voir mais il va rester assis regarder ses yeux se détruire imaginez la douleur de ça comment est-ce que ses enfants les enfants de Faudet Houssou on ne le souhaite pas vraiment on ne le souhaite pas mais comment est-ce que ses enfants vont vivre cela et si ses enfants assistent à cela quel sentiment ça va créer en eux ça va créer un sentiment d'injustice et si on ne fait pas attention ça va mettre une sorte de haine dans le coeur de ses enfants et si cette haine s'installe on ne le souhaite pas demain après demain on va voir les conséquences de cette haine c'est pourquoi on doit pouvoir se battre pour éviter que les Guinéens puissent garder ne serait-ce que des petites haines les uns contre les autres nous devons aller vers des pratiques qui puissent permettre à chacun d'oublier les douleurs du passé et quand on parle régulièrement de réconciliation nationale quand on parle régulièrement de réconciliation nationale cette réconciliation nationale va se fonder sur quoi ? pour aller vers la réconciliation nationale ce qui est une bonne chose d'ailleurs il faut commencer par éviter de faire des frustrés de fabriquer de nouveaux frustrés cette situation qui concerne Fodeo Soufofana risque de créer d'autres frustrés d'abord au sein de sa propre famille ensuite au sein de sa famille politique et ensuite au sein de sa famille sociale parce que tous les admirateurs de Fodeo Soufofana risquent de prendre position parce qu'en compatissant à sa douleur beaucoup risquent de prendre position contre le régime en place et ça risque d'être une véritable haine ce qui n'est pas bon pour la nation lorsqu'on veut aller vers un véritable développement le développement qui repose sur la solidarité des uns et des autres et qui soutend une réconciliation pour aller vers une réconciliation nationale il faut éviter de fabriquer de nouveaux frustrés de la république il faut éviter c'est de cela qu'il s'agit lorsque nous sommes dans une république où nous avons suffisamment de frustrés on ne sait pas ce à quoi cela peut aboutir on a vu l'exemple dans plusieurs autres pays du monde ce que ça peut donner on a tiré des leçons et on devrait continuer à tirer des leçons c'est ça alors accordons notre soutien à Fodeo Souf je ne parle pas de soutien à Fodeo Souf parce que peut-être je suis de l'UFDG je ne suis pas de l'UFDG je ne suis pas de ce parti politique mais comme c'est de ce parti politique qu'il s'agit on va en parler on va en parler même si c'était quelqu'un de la mouvance qui avait été victime de la restriction d'une telle restriction de sa liberté on allait en parler j'allais toujours en parler donc accorder notre soutien à Fodeo Souf Ofana il ne s'agit pas de le dire verbalement mais procéder à des publications pendant ces 24 heures si vous parvenez si nous parvenons à faire suffisamment de publications vous allez voir l'impact voilà salut Kadiatou Diallo qui dit salut mon champion comment ça va depuis Paris oui je vais très bien Kadiatou merci bien d'être là voilà on nous annonce que le 18 mai le 18 juin j'allais dire Kadiatou c'est le 18 mai ou le 18 juin manifestation à la place de la république à partir de 14 heures Kadiatou je crois que tu as fait erreur je crois que c'est le c'est le 18 mai voilà elle continue elle dit samouraï ce gouvernement n'a plus de crédibilité au sein des institutions financières à cause du non-respect des droits humains la mauvaise gouvernance la corruption etc parfait le 18 mai voilà Adiatou c'est le 18 mai pas le 18 juin parfait donc tous nos compatriotes qui sont du côté de la France qui sont du côté de l'Allemagne Abakar Katiakamara vous êtes du côté de l'Allemagne déplacez-vous allez-y le 18 mai à la place de la république allez-y manifestez aux yeux du monde procédez aux dénonciations voilà donc le deuxième sujet la deuxième thématique concerne cette sanction qui a été prise par l'Union Européenne par rapport aux massacres qui ont été perpétrés le 28 septembre 2009 aux stages du même nom vous savez depuis depuis ces massacres le capitaine Moussa Dadis Kamara est allé à Ouaga et ensuite le professeur Alpha Kondé a pris le pouvoir mais depuis lors on ne parle presque pas de cette situation on ne parle pas de cette situation Tomba Diakite est là en prison il souffre et tout ça et ses avocats se plaignent de son état de santé et tout mais on nous dit on nous fait comprendre que le bâtiment qui doit habiter ce procès est en phase de construction des milliards ont été déboursés pour construire le bâtiment qui doit recevoir le procès du massacre du 28 septembre comme si on n'avait pas d'autres tribunaux ici comme si les gens qui venaient pour se faire juger étaient encore comme ça dit plus que Théo Colosse ça dit ils ne pouvaient pas contenir donc on a continué à traîner les pas sur le procès du 28 septembre les événements du 28 septembre la question qu'on va se poser c'est de savoir qui sont les véritables responsables parce que l'opinion nationale et internationale a besoin de savoir qui est à l'origine de quoi c'est vrai on peut accuser le CNDD mais à voir que ce procès tarde aussi longtemps ça donne une donnée à réfléchir pourquoi le régime de Conakry n'est pas en train d'accélérer les choses pour organiser ce procès pourquoi et on risque même de terminer tous les mandats du professeur Alpha Condé sans que ce procès ne se tienne tombent à quitter en prison il dit qu'il veut que le procès se tienne Danis Kamara il est à Wada il dit qu'il est prêt à venir répondre mais on ne sait pas maintenant là où est le blocus qu'est-ce qui bloque laissez-moi les cœurs s'il vous plaît laissez-moi les cœurs s'il vous plaît donc on a comme l'impression qu'il y a d'autres impliqués qui sont aujourd'hui dans le régime de Conakry donc selon la liste qui a été produite il y a une liste de 5 personnalités 5 personnes personnalités ont été ciblées en Guinée dont on a interdit les voyages sur le territoire de l'Union Européenne et dont les gèles les avoirs sont gélés les avoirs sont gélés pour le moment l'Union Européenne n'a pas encore publié la liste mais les sources concordantes le capitaine Moussa Dadis Kamara est en tête Abdoulaye Chérif fait partie le colonel Thibourou fait partie le colonel Jean-Claude Pivy fait partie donc il y a une liste comme ça de ces personnalités qui sont sanctionnées par l'Union Européenne alors ce que nous nous demandons à l'Union Européenne c'est de publier carrément la liste il faut qu'on sache il faut qu'on sache qui sont ceux-là qui sont punis qui sont sanctionnés qui ont de près ou de loin une responsabilité dans ces événements qu'on ne se limite pas seulement à ces 5 premières personnes s'il y a des gens du régime de Konakry qui font partie mais qu'ils soient listés qu'ils soient connus de tous voilà et donc par rapport à cette situation il faut dire que la Guinée est encore en train d'aller dans une autre situation très grave on a le cas du 28 septembre que nous sommes en train de parler le procès du 28 septembre ceux qui sont impliqués mais aujourd'hui comme le disait Adia Tudialo la violation flagrante des droits de l'homme fait de telle sorte que il y a des sanctions sévères qui sont en train d'être prises contre la République de Guinée ce qui nous envoie tout naturellement dans la troisième thématique en journée on se posait la question lors de la vidéoconférence précédente la question de savoir est-ce que la Guinée a été invitée ou pas à ce sommet des économies d'Afrique subsaharienne alors on avait épilogué assez là-dessus la journée je ne vais pas revenir là-dessus on avait eu à dire l'importance de ce sommet pour la Guinée je n'avais pas manqué de dégager pour ceux qui avaient suivi la vidéo tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence laissez salut salut en commentaire s'il vous plaît donc on ne va pas revenir là-dessus mais des informations concordantes nous font comprendre que ce sont des députés de l'Union Européenne qui ont demandé le retrait de la Guinée sur la liste des pays qui doivent bénéficier de ce financement parce qu'il y a assez et suffisamment de griefs qui sont faites à l'encontre de notre état il y a assez de choses qu'on reproche à notre nation de sources concordantes vous avez vu tout à l'heure l'intervention de ce député pas député j'allais dire l'intervention de ce journaliste il y a un journaliste français j'ai oublié le nom un journaliste français qui est venu qui est venu procéder à des investigations en Guinée parce qu'il avait il a constaté qu'on nous vole sur le plan des mines en tout cas sur tous les plans nous sommes volés voici un journaliste qui est aussi contre la France-Afrique quand il est venu il a commencé à mener ses investigations il a été expulsé il a été expulsé alors donc ce journaliste n'a pas manqué de donner les informations les véritables informations sur le pourquoi du retrait de la Guinée et aujourd'hui on est là les communicants du régime politique le régime de Conakry notamment les communicants du RPG Arc-en-Ciel nous font comprendre que c'est une manière de sauver l'économie de la République de Guinée c'est pour sauver l'économie de la République de Guinée c'est pour éviter une arnaque économique à la République de Guinée c'est pourquoi la Guinée a refusé de répondre or à en croire aux informations qui ont été données qu'on a reçu des sources concordantes notre nom a été simplement extirpé de la liste parce que les héros députés je ne sais pas c'est comme ça on les appelle les héros députés sont vraiment en colère contre le régime politique de Conakry c'est de cela qu'il s'agit malgré que le régime de Conakry a fait un effort pour mettre en place un comité de la francophonie mais rien ne va jusqu'au jour entre le régime de Conakry et le régime de Paris c'est ça le problème et il vous souviendra que jusqu'au jour d'aujourd'hui sauf erreur de ma part ceux qui quittent la France pour la Guinée je crois c'est très difficile pour eux de voyager les voyages avaient même été interdits de la France pour la Guinée il y a beaucoup de français qui n'arrivent pas à entrer sur le territoire guinéen tout ça dénote à suffisance combien de fois le torchon est en train de brûler entre la Guinée notre république et la France et notamment l'Union Européenne certains vont me dire oui monsieur Théa c'est mieux que nous ne puissions pas être en contact avec ces gens là parce que ce sont des gens qui nous suivent qui nous volent etc etc on en a débattu la journée c'est vrai tout ça mais nous sommes en face de l'évidence voilà Emile Loire comment vous allez mon cher Abdurahman Kamara tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence laissez d'être là laissez salut salut en commentaire s'il vous plaît donc chers samouraïs chers combattants voici n'est-ce pas le troisième aspect la troisième thématique que j'avais à aborder avec vous voilà Adia Tui est en train de confirmer la Guinée ne donne plus de visa aux français qui vivent en France je suis témoin j'en suis témoin j'en suis témoin pas parce que je vis en France mais je connais beaucoup de choses qui se passent beaucoup de personnes beaucoup de français qui ont cherché à entrer sur le territoire guinéen je sais ce qui s'est passé donc comme je le disais certains vont dire bon on s'en fout de la France mais c'est de nous tromper lorsque ça nous arrange c'est-à-dire lorsque il y a les bonnes relations entre nous et la France entre nous et l'Union Européenne on clame ça partout je le disais la journée on dit partout vous allez voir le communicant dire non non le professeur Alpha Condé est en train de sortir la Guinée de l'Ornière et aujourd'hui en matière d'offensive diplomatique il a il a sorti la Guinée de l'Ornière et aujourd'hui il est en relation avec telle telle institution tel état tel état tel état mais c'est lorsque ça ne va pas qu'on nous dit que non on s'en fout nous sommes un pays souverain c'est ce que j'aimerais que les uns et les autres puissent comprendre lorsque la situation pourrie entre la Guinée et la France notamment les communicants et le régime politique de Conakry nous font comprendre que non nous sommes un état souverain on s'en fiche de ces personnes on s'en fiche de cet état ça c'est quand ça ne va pas mais lorsque ça va on fait les éloges c'est là on nous montre même que cette affaire de souveraineté il faut laisser ça de côté il faut reconnaître que le professeur Alpha Condé est en train de faire sortir la Guinée de l'Ornière parce qu'il relance les relations diplomatiques entre la Guinée et les autres pays c'est ça le problème comment on peut être confus jusqu'à ce niveau comment on peut être confus jusqu'à ce niveau et en parlant de cette question de souveraineté de cette question de relation bilatérale entre la Guinée et la France qu'on le veille ou pas cette relation va toujours continuer moi j'ai vu beaucoup dire qu'ils ne veulent pas de la relation Guinée-France beaucoup de communicants et beaucoup de cadres du RPG Arc-en-Ciel pendant ce temps les toilettes publiques qui sont dans leur village ces toilettes publiques sont un don de la France c'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas de la relation entre la Guinée et la France mais les toilettes publiques de chez lui dans son village le fourrage qui est là c'est la France qui a fait cela comme un don pendant ce temps vous parlez de souveraineté c'est que les gens préfèrent jouer avec l'esprit des uns et des autres et c'est ce que chacun de nous devrait comprendre même si on parle aujourd'hui de la souveraineté de l'état guinéen même si on dit que l'état guinéen devrait apprendre à se débarrasser de tout ce qui est de l'extérieur mais quoi qu'il advienne l'état guinéen est obligé d'être dans ce qu'on appelle le concert des nations et le concert des nations c'est ça la diplomatie nous avons cette obligation c'est de cela qu'il s'agit oui les avocats des détenus Adia Tudialo oui les avocats des détenus politiques non ils ne peuvent pas venir en Guinée c'est par là que tout a commencé d'ailleurs c'est par là que tout a commencé voilà donc chers samouraïs chers combattants merci encore une fois mesdames mesdemoiselles et messieurs de votre présence et de votre participation à cette vidéo conférence d'aujourd'hui il ne me reste qu'à vous dire merci merci pour votre écoute merci pour votre participation on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada